Nous allons voir comment calculer une augmentation d'un certain pourcentage au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question, c'est le suivant. Il est tiré du brevet Polynésie de juin 2013. Je vais d'abord lire l'énoncé et ensuite on va corriger chacune des questions. Dans l'océan Pacifique Nord, des déchets plastiques qui flottent se sont accumulés pour constituer une poubelle géante qui est aujourd'hui grande comme six fois la France. Première question, sachant que la superficie de la France est environ 550 000 km², quelle est la superficie actuelle de cette poubelle géante ? Deuxième question, sachant que la superficie de cette poubelle géante augmente chaque année de 10%, quelle sera sa superficie dans un an ? Et enfin, troisième question, que penses-tu de l'affirmation ? Dans quatre ans, la superficie de cette poubelle aura doublé. Justifie ta réponse. Donc on va voir une à une les questions et essayer d'y répondre le plus simplement possible. Donc la première question, on nous donne la superficie de la France, ici environ 550 000 km², et on nous demande de trouver la superficie de la poubelle géante. Donc pour ça, on va utiliser une donnée de l'énoncé. Donc dans l'énoncé, on nous dit que la poubelle géante, elle a une superficie grande comme six fois celle de la France. Donc il va suffire de traduire cette phrase par une opération mathématique, et de façon tout à fait naturelle, on multiplie la superficie de la France par six, et on obtient donc six fois 550 000 km², ce qui nous donne 3 300 000 km². Et donc on peut répondre par une phrase, tout simplement, en disant que la superficie actuelle de la poubelle géante, elle est de 3 300 000 km². Deuxième question, on nous donne une information sur l'augmentation de la superficie de la poubelle chaque année. On dit que chaque année, elle augmente de 10%, et on demande quelle est la superficie au bout d'un an. Donc déjà, on va avoir en tête la superficie initiale, c'est-à-dire au départ, la superficie de la poubelle géante, c'est 3 300 000 km². On vient de le calculer dans la question 1. Donc ensuite, on va raisonner. Une augmentation de 10% en un an, on sait, on a vu dans le cours, que c'est multiplier la valeur par 10 centièmes. 10% c'est 10 centièmes, c'est-à-dire 0,1. Donc on prend la superficie de la poubelle et on multiplie par 0,1, et on obtient donc une augmentation de 330 000 km². Donc ici, on a calculé la superficie, l'augmentation de la superficie, de 330 000 km². Ce n'est pas la superficie totale, c'est de combien est-ce qu'elle a augmenté. Donc pour trouver la superficie totale, il faut bien que je l'additionne à la superficie initiale. Donc au départ, j'avais 3 300 000 km², ça augmente de 330 000 km², j'obtiens donc 3 630 000 km². Donc ce raisonnement, il est tout simple, il est évident et on fonctionne souvent comme ça avec les pourcentages. Alors on aurait pu passer directement de la valeur initiale à la valeur finale en utilisant une propriété du cours qui nous disait que pour passer directement de la valeur de départ à la valeur augmentée, il suffit d'augmenter, de multiplier par 1 plus le pourcentage. Donc ici, j'augmente de 10%, c'est-à-dire 1 plus 0,1, c'est-à-dire par 1,1. Donc si je multiplie directement la valeur de départ par 1,1, j'obtiens le 3 630 000 km². Donc maintenant, je peux répondre à la question, dans un an, la superficie de cette poubelle géante sera donc de 3 630 000 km². Donc je vais pouvoir m'attaquer à la dernière question. Alors la dernière question, attention, elle est plus difficile, c'est une question ouverte, sur laquelle il va falloir donner son avis sur une phrase. Donc on nous dit que dans 4 ans, la superficie de la poubelle aura doublé. Et on nous demande est-ce qu'on est d'accord ou pas avec cette affirmation, et surtout de justifier la réponse. Donc une réponse, oui, je suis d'accord, non, je ne suis pas d'accord, ne suffit pas. Donc, on va essayer de raisonner. Dans 4 ans, on va augmenter de 10% 4 fois de suite, de façon successive. On va augmenter une première fois de 10%, puis ce nouveau résultat encore de 10%, puis ce nouveau résultat de 10%, de 10%. On a vu que pour passer d'une superficie initiale à la superficie augmentée de 10%, il suffit de multiplier par 1,1. Donc en fait, on va multiplier la première valeur par 1,1, puis ce nouveau résultat par 1,1, et cela 4 fois de suite. Donc on va obtenir, pour trouver la superficie au bout de 4 ans, on va prendre la superficie initiale, 3 300 000 km², et on va multiplier par 1,1, puis encore par 1,1, puis encore par 1,1, puis encore par 1,1. C'est-à-dire 1,1 puissance 4. Donc je vais calculer ce 1,1 fois 1,1 fois 1,1 fois 1,1. Et donc, j'obtiens que ma surface initiale, 3 300 000 km², elle est multipliée par 1,4641. Et là, je n'ai pas besoin de faire ce calcul. Je pourrais le faire et puis répondre à la question, mais je vais regarder cette opération. Si jamais je dois doubler, il faut que je multiplie par 2 ma superficie. D'accord ? Doubler, c'est multiplier par 2. Ici, je vois que je ne multiplie pas par 2, et je suis assez loin de multiplier par 2. Je multiplie par un peu moins d'1,5. Donc je peux affirmer que ma superficie n'a pas doublé. Si elle avait doublé, j'aurais multiplié par 2. Et donc je peux dire qu'au bout de 4 ans, la superficie n'a pas doublé, elle a augmenté d'environ la moitié. Je multiplie par 1,5, donc j'ai à peu près rajouté la moitié. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, le point de vigilance à avoir, c'était de ne surtout pas dire que 4 augmentations successives, c'est une augmentation de 40%. Ça, c'est faux. Faire attention, on n'additionne pas des augmentations de pourcentage. 2 augmentations de 10%, ce n'est pas une augmentation de 20%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un point de vigilance à vraiment, vraiment avoir en tête. Donc on va maintenant pouvoir conclure et essayer de faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu dans cet exercice. Donc on a vu plusieurs choses. La première chose, on a vu que pour déterminer une augmentation, et c'est vrai aussi pour une baisse d'un pourcentage donné, il suffit de multiplier la valeur par ce pourcentage. Donc une augmentation de 10%, je multiplie la valeur par 10%. Et 10%, c'est 10 centièmes, c'est 0,1. Pour trouver la nouvelle valeur, une fois que la hausse a été faite, et pareil, c'est exactement la même chose avec une baisse, on ajoute la valeur de départ à l'augmentation. Donc on prend l'augmentation, qu'on ajoute à la valeur initiale, et on obtient la nouvelle valeur, une fois qu'elle a été augmentée. Pour trouver cette nouvelle valeur, on aurait pu directement le faire par un seul calcul, par une multiplication, parce qu'on a une propriété du cours qui nous dit que quand on augmente d'un certain pourcentage, il suffit de multiplier la valeur initiale par 1 plus le pourcentage. Et c'est exactement pareil pour une diminution, sauf qu'on va multiplier par 1 moins le pourcentage. Et enfin, il y a un point de vigilance à avoir qui est très très important, il ne faut surtout pas additionner ou soustraire des pourcentages lorsqu'il y a des augmentations ou des diminutions successives. Ça ne marche pas, l'addition ou l'augmentation de pourcentage. Donc voilà, si tu veux voir d'autres vidéos, que ce soit sur le brevet ou que ce soit sur des points de cours, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et par ailleurs, si tu veux retrouver l'ensemble des vidéos qui portent sur des exercices de brevet, ou en tout cas sur la préparation au brevet, tu peux accéder à la playlist qui est présente ici.